et bien salut à toutes et à tous cfm grand on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec la carrière manager de milan ac on s'était laissé sur la défaite malheureusement au tir au but un moment on avait gagné contre et la verona 3 mais derrière on avait perdu au tir au but contre l'inter en demi finale de coupe d'italie demi ou quart de finale je sais malheureusement aujourd'hui on part encore pour un derby on va partir directement pour pour la conférence de presse baguette à on va faire tourner bien sûr bien entendu on peut encore continuer bien sûr ça ne sera jamais facile hop là on va partir sur ça et aller hop là désolé j'ai deux manettes qui sont allumés parce que je stream sur l'ordinateur douarté à ça me chagrine un peu d'avoir douarté ici malheureusement j'ai que ça comme comme option que j'ai que ça on va faire tourner un petit peu caissier va sortir on va faire entrer du paquet à henry x va rentrer sur le côté rodrigo va refaire son retour et on va partir là dessus voilà on va partir là dessus en espérant faire un meilleur match que le match de coupe d'italie bon on a été très très bon il n'est pas là le problème même en prolongation on touche le poteau la barre transversale mais derrière au tir au but on a on n'a pas réussi on n'a pas réussi c'est terminé sur un 3 au tir au but malheureusement on n'a pas le choix on n'a pas le choix là il faut se sortir les doigts du cul désolé du de l'expression mais c'est exactement ce qui reflète le derby milanais il faut être présent il faut être sur tous les ballons allez non ça il est hors de question ça passe ils ont dû même fils de paille aussi faut pas oublier allez paquet à annoncer ton ali elle est rodrigo or c'est dommage vraiment dommage ah oui si vous avez regardé l'épisode précédent vous avez vu qu'ils ont recruté même fils de paille pendant pénalty pénalty hernandez qui arrive derrière voilà carton rouge malheureusement putain ça commence mal ça commence très très mal et ça doit pas passer oh putain mais c'est pas vrai ça commence très très mal pour nous torré hernandez qui prend un carton rouge bien sûr il est en retard mais malgré sa vitesse on n'a pas pu faire la différence on va rester comme ça pour l'instant c'est pas grave on verra comment se passe le match non ça c'est ça c'est mal joué c'est très très mal joué allez pas d'autres cartons c'est bien joué il faut continuer à pousser on n'est plus qu'à 10 il est là le problème ça va le faire j'ai pas de pression là dessus allez rodrigo qui va devoir faire le le sale travail malheureusement ah oui ils ont du dernier mot aussi c'est vrai à pas oublier allez henry allez faut bien prendre les intervalles ça passe allez rodrigo t'es tout seul tu es tout seul je suis concentré mais non c'est temps c'est bon c'est qu'à ce qu'il y aura on a récupéré le ballon c'est du chaud là on a passé d'intercepté le ballon perdu oh putain c'est dommage ça s'a passé on était correctement l'otaro l'ozaro pour l'otaro compliqué c'est l'histoire compliquée ah oui bon heureusement que derrière on arrive à faire pas mal de phases de jeu ça passe ça passe ça passe vraiment falloir investir sur un attaquant la saison prochaine à savoir qu'on était onzième dans le dernier épisode là on est passé à la dixième place donc il y a encore pas mal de match à jouer faut pas se précipiter malheureusement allez rodrigo ça passe putain godine monstrueux bon après voilà faut dire la vérité on est peut-être remis l'année on est peut-être pour l'assez mille ans mais c'est vrai que là dans 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 la simulation ils ont ils ont fait une équipe de de monstres de monstre ormo memphis adverred ah ils savent recruter ça c'est sûr et certain on va peut-être leur enlever alors déjà qu'il y avait une équipe ah oui attends c'est sûr pas de carton rouge pour eux nous par contre on l'a pris sévèrement bon c'est vrai qu'on était en retard on était en retard sur le tac on s'en sort bien honnêtement on s'en sort quand même relativement bien je pense qu'on va faire ça et on va faire entrer calabria voilà tant pis on va remettre un petit peu de profondeur derrière parce que c'est la deuxième mi temps les joueurs vont commencer à être fatigués ce qui est normal et puis si on fait des erreurs comme ça 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 va pas être possible allez ça passe pas c'est bien on arrive à refermer les axes ah c'est possible alors j'ai donné que tu es au fond d'ailleurs non 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 ouf quand tu as sauté mais c'était pas terminé oh non ton allié il passe pas qu'il est pas ça passe pas ça passe pas ça passe pas ça passe pas bon après voilà on va pas on va pas faire les fines bouches on est à 10 10 contre 11 0-0 ah non 1-0 c'est vrai putain c'est vrai ils ont marqué ils ont marqué sur le pénalty j'avais oublié ça que j'avais complètement zappé ben oui ils l'ont transformé le pénalty oh ça fait deux fois là-haut ah et là il sort pas de carton par contre mais le fils il aurait dû prendre la biscotte rouge hein putain on arrive à rien faire honnêtement c'est pas bon c'est pas bon ce qu'on fait allez battez vous j'aurais dû le laisser à monaco lui on va appuyer il est en colonie de vacances là et 2-2 voilà 2-0 2-0 2-0 2-0 c'est pas vrai allez on va essayer de faire la différence malheureusement on peut plus rien faire c'est fini c'est fini pour nous les gars carasco qui nous met une tempête là à doigts à doigts on passe pas loin de la correctionnelle on va faire des changements Castillo et Ho qui sort et qui laisse sa place à Sumso on va essayer d'égaliser il reste encore du temps on va attendez je suis en train de penser c'est que nous sur le côté gauche on a plus personne bon c'est pas grave Henrix fera les matchs à gauche c'est pas bien grave ça va aller au moins en mettre un pour qu'on soit pas ridicule . Ah, derrière, voilà, c'est le plus, hein. Alors, on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre. Oh, là, c'est une faute de la main maîtrisée sur le terrain. C'est n'importe quoi, là, il mérite le rouge. Il mérite le rouge. Oh, là, on arrive à la mettre. Oh ! Juste au-dessus. Mais juste au-dessus du mur. Là, on n'a pas de chance parce qu'honnêtement, il devait rentrer celui-là. Trop sur le gardien. Trop dans l'axe. Oh, là, c'est comme ça. Allez, Henrich. Qu'est-ce qu'il y a plus tard ? Enfin, Leon. On va arrêter le calvaire. Non mais non, là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, ça va être la fin du match. On va arrêter le calvaire. 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 Non, là, on n'a vraiment pas fait une affaire. On n'a vraiment pas fait une affaire. Ce carton rouge qui nous a plombé. On va zapper l'interview. Non, là, il va vraiment falloir faire quelque chose. On est neuvième. Avec un match en plus. Donc, autant vous dire qu'on va... On va descendre. Hop là, on a le petit gène là, qui vient d'arriver du centre de formation. Bon, ça va pas être un grand. Mais c'est juste pour faire les objectifs. Que c'est pour faire les objectifs. Passe, passe, passe. On va faire ça. Passe courte. Ah, c'est vrai que Channeloglou joue plus trop trop. Hop là. On va regarder ce qu'on a là. Ouais, très bien. Tac. Tu as toujours ta place. On va le faire entrer. Ça, c'est une certitude. Hop là, ça. On les fait. Et on va partir pour le dernier match de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Euh... Turino, Torino, on va le simuler parce qu'il y a la Fiorentina derrière. Bon, 3-0, ça c'est pas mal. Que ça, c'est pas mal. Vente de bec. J'attends d'excellentes prestations. On est toujours 9e. C'est pas mal. Demande de Ismaël Benacer. On va le mettre. Parce que Benacer, c'est quand même un très très bon joueur. J'aimerais le garder. Nous, on va partir pour la conférence de presse. Bon, ça, voilà. D'accord. Bon, mais s'ils aiment pas les petits coups de pression, c'est pas de ma faute. On va partir pour ce match. On va régler tout ça au calme. Hop là, tac. On va faire entrer Channel Oglo. Voilà, qui est sur le côté. Leao, Sousso. Là, on va mettre Castillo. Là, on va mettre un petit Benacer. Tonali va sortir. On va faire entrer un petit Vente de bec. Calabria va jouer dans l'axe. On va faire entrer Henrique. Parce que c'est pas du tout possible d'avoir Duarte en défense. C'est pas du tout physique. C'est pas du tout correct. Allez, nous, on va partir pour ce match. En espérant de ne pas prendre un rouge à la dixième. Comme le match précédent. Akan Channel Oglo. Très, très bon. Très, très bon joueur. Qui a un petit peu été dépassé par l'arrivée de Rodrigo au club. Mais bon. On s'en fait pas pour lui. On sait qu'il a les épaules. Pour supporter la concurrence. Allez, c'est parti pour ce match. Contre la Fiorentine. Est-ce que Ribéry est titulaire ? Ribéry qui est sur le côté là. Justement, quand on parle du loup. C'est fou, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, premier but, non. Oh, ça passe pas loin encore. C'est bizarre, les entames de match, on n'arrive pas du tout. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ah, ça, ça passe pas. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Il y a quelque chose. Quelque chose qui peut se faire. Allez, Benacer. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ah, l'esco qui les met dans le vent. La frappe de l'esco. Très très belle parade du gardien de la Fiorentine. C'est dommage. C'est dommage. Allez. Il faut repartir à l'attaque. Allez, ça passe. On a de la chance. Oh non. Oh, j'ai fait de la merde. Oh non, mais c'est pas vrai. Putain. Je voulais faire la passe devant et puis j'ai fait un arrière. Mais quel idiot aussi. Oh, je m'en veux. Et si c'était le but de la victoire. Oh oui. Le petit contre favorable. Oh oui. Sur le poteau. Sur le poteau. Oh là là. Mais on n'y arrive pas. On a les occasions. On a tout ce qu'il faut. Mais on ne concrétise pas. Malheureusement. C'est souvent comme ça. On était dessus. On était dessus. Non, 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 non. On ne va pas se faire avoir comme ça. Heureusement. On a un très très gros gardien. On a un très très gros gardien. Non, là, ça serait vraiment de l'abus. De l'abus si on prend un but maintenant. Après toutes les occasions qu'on a eu. Ça serait vraiment pas mérité pour eux. Ça serait vraiment pas mérité pour eux. Oh non, il le touche. Il le touche. Oh, Texera. Oh, Franck Ribéry. On a de la chance. On a vraiment énormément de chance. Très très gros match encore. Des bonnes actions des deux côtés. Ah oui, la contre-attaque. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Heureusement. Il nous la redonne, mais c'est la mi-temps. Il laisse pas jouer. Ils auraient dû laisser l'action. Ils auraient dû nous laisser l'action. Il y avait moyen qu'on parte au but. Allez, c'est parti pour la seconde période. Seconde période, on va pas faire les changements de suite. Pas entre les gars. C'est bien, mais on n'est pas en colonie de vacances, là. Il va falloir aller de l'avant. Allez, ils secouent. Allez, ça, c'est carton, ça. Bah oui. La biscotte. La biscotte pour KCRS. Ah, c'est une belle occasion pour prendre l'avant, dans ce match. Ouh, la barre transversale. J'ai retenu mon souffle, mais regardez ça. Normalement... J'aurais mis un tout petit peu moins de... De puissance. Et à l'aller au fond. Et à l'aller au fond. On a pas de chance sur ce match. Ils font beaucoup de fautes. à l'aller au fond. Allez, Benacer, bats-toi. Ah oui, il faut revenir à la faute. Bien entendu. Ils font quand même beaucoup de fautes. T'exera, c'est vraiment très très rapide. Donc il faut faire attention. L'hérola. Putain. On va pas réussir. On est sur le ballon, mais on arrive à le perdre. On est sur le ballon, mais on arrive à le perdre. Allez, on récupère. C'est tout pour l'espace. A fallu qu'il y a a haut. On fait le délai à haut. Il faut venir à haut. On fait le délai à haut. On s'en penne. Ah lalalalalalala. Pas de problème, on va le jouer pareil. Allez Castillo qui sort, il fait une place à sous-saut. Putain, c'est à la dernière passe, on est bloqué, on est figé. Ah oui Benacer, oh non, putain. Ça passe pas, ça passe putain. Ça fait deux fois, deux fois on a de la chance. Allez, Isco qui sort. Paquette acquérante. Oh putain. Ah puis on joue très très mal. Allez, reprendre les espaces. On n'y arrive plus, on n'y arrive plus les amis, on a eu des grosses grosses occasions en première partie. On reste figé. On reste figé. Qu'on reste figé. Ça passe pas, ça ça sort. Même pas. Et il va pouvoir laisser un centre. On était trop interdit les gars là. Et eux ils sont tous en arrière. Allez, Paquette. Allez, Paquette. La dernière cartouche. C'est bientôt la fin du match. Putain, l'hybris qui nous passe tout le temps sur le côté. Mais tout le temps. Benacer qui a été vraiment inexistant dans le match, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Allez, c'est la fin du match. Je pense qu'on va se laisser sur un 0-0, voilà. C'est pas mérité. On aurait mérité de faire autre chose. Malheureusement. C'est pas mérité. C'est pas mérité. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Je pense qu'on va simuler le match d'après. Et on va s'arrêter là-dessus. Ça fait déjà 30 minutes de vidéo. On va s'arrêter là-dessus. Non, on va même s'arrêter là-dessus parce que le match d'après, ça va être... Le génois. Non, ouais, ce qu'on fera, c'est que dans la prochaine vidéo, on simulera ces deux matchs. On se retrouvera pour le match contre la Roma. Allez, merci d'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner, à liker. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.